Malgré ses graves problèmes cardiaques, il est obligé de courir comme un fou après son père dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. D'ailleurs, ce fils a un fils, mendiant comme lui et handicapé comme lui, tu vois, c'est la totale. Reste une question, les économies, il y en aura-t-il assez pour maintenir la lignée ? C'est-à-dire que sous la question économique se pose la question fondamentale de la postérité. Et maintenant, tu es une pute au grand cœur, et bien tu vas nous rendre nos économies. Nos économies, s'il te plaît. Nos économies ! Ta gueule ! Nos économies ! On les connaît, les gens comme vous, ça cache des millions sous le plancher, et ça ôte le pain de la bouche à une malheureuse fille comme moi. Putain, au grand cœur que tu dis, mais ton cœur à toi, mon coco, il est où ? Moi non plus, je ne suis pas de la première jeunesse, et j'ai pas de descendance qui va me courir après pour essayer de sauver mes économies. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais avoir des économies, je ne suis qu'une pauvre putain par un expert en mendicité pour qui le temps est le meilleur allié. La moindre infirmité, la plus petite maladie, il y a de mieux pour améliorer ton fonds de commerce, tandis que pour moi et mon cul, c'est la course contre la montre. Combien de temps tu lui donnes encore à ce cul ? Trois ans ? Cinq ans ? Lorsque viendra le jour où, comme tu dis, je ne pourrais plus ? C'est toi qui étais plus près de moi ? Surtout que sur ce coup-là, j'étais totalement honnête avec lui, j'ai soulevé ma robe, j'ai écarté les jambes, j'ai présenté la tronche de gâteau à feu le ramollo, avec beaucoup de patience, comme un bébé, il ne manquait plus que je chante une berceuse, et lui, il a essayé, il a encore essayé, il a encore essayé, il a encore essayé. Et ça, ça s'est presque élevé, ça allait s'élever. Presque, mais la vie n'est faite que de presque, moi aussi je suis presque à Los Angeles. ...